Marianne a une formation d'origine biologiste, à la base, et elle explore les liens qui tissent notre rapport au vivant et cherche à fluidifier la relation que chacun va entretenir avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Et par des exercices, elle propose, elle invite à cultiver la stabilité et apprendre à vivre avec ce qui est, danser avec l'incertitude et nourrir une résilience intérieure. Je suis ravie parce qu'on se connaît, on se suit depuis quelques années maintenant avec Charline, mais on n'a pas spécialement, on ne s'était pas partagé notre contenu. Et finalement, en écoutant, je me dis, je vais dire la même chose avec mon mot à moi, avec mon regard à moi. En t'écoutant, que je me suis dit, tiens, moi, j'ai commencé dans la vie quand j'avais 15, 16, et puis un petit peu après, avec K. Donc, mon champ de recherche, c'était biologie et développement durable. Et puis, du coup, avec mon anxiété, et donc, du coup, à les gens. Donc, mon premier pré-remploi salarié, j'ai quitté la biologie pour aller travailler chez Greenpeace en coordination des groupes locaux. J'avais, j'étais là, 25 ans. Quelques années. Et puis, avant de me dire, ouais, non, non, ça ne me correspond pas, je ne vais pas développer tout de suite, mais en tout cas, en tout cas, je suis tombée dans le Gaspard après. Et dans cette envie, cette enquête, de cette enquête qui, du coup, reste mon chemin de vie et qui s'est ancrée progressivement dans la biologie, reste mon... Ma première histoire que je me raconte est l'histoire avec laquelle, vous allez voir, j'illustre encore pas mal de choses que je raconte aujourd'hui. Et ensuite, je suis venue aussi ancrée dans deux autres champs. Le champ de la peine de conscience, mais dans l'enseignement de Tish Natan, village des Pruniers, avec vraiment ce champ de cultiver la joie, cultiver la gratitude, et puis le champ de l'intérêt, je le glisserai tout à l'heure un petit peu. Et puis, un deuxième grand pilier, qui est le travail de Johanna Messi, éco-psychologie en général. Voilà, donc ça, c'est les champs qui actuellement me nourrissent le plus. Je ne me rappelle plus exactement le titre qu'on avait donné, mais en gros, j'ai retenu Agir dans la joie. Et donc, du coup, je voudrais commencer par définir de quoi je parle quand je parle joie. Parce qu'on vit parfois, demain, on parlera des systèmes de domination, et on vit parfois dans un système où il y aurait actuellement cette injonction à la bienveillance, cette injonction à la pensée positive. Alors, voilà, comme ça, clairement, ce n'est pas de ça que je vais parler. Ce n'est pas dans ce sens-là que j'emploie le mot joie. J'emploie le mot joie dans le sens où l'emploie les gens qui travaillent sur les émotions comme l'une des émotions primaires. Et je vais vous proposer quatre boîtes pour les émotions. Des fois, il y en a qu'en mètre six, mais là, je vais travailler avec quatre. Peur, colère, tristesse et joie. Donc, tout ce qui n'est pas peur, colère, tristesse, je vais l'appeler joie. Comme ça, ça va. Par rapport à Charline, vous allez voir, je vais simplifier le vocabulaire. C'est normal, ce n'est pas mon champ disciplinaire. Donc, je parle autrement. Mais vous ferez les liens vous-même. Donc, la joie, dans ce sens-là, comme l'une des quatre couleurs primaires, on pourra mélanger pour faire du sentiment, bien sûr. Et cela ne veut surtout pas dire nier, colère, peur et tristesse. Bien entendu. Mais plutôt les inclure dans une coexistence émotionnelle en nous. Avec cette idée, par exemple, que moi, j'ai une part de moi qui est en colère face à certains comportements. J'ai une part de moi qui est en colère quand j'observe la non-action de nos gouvernements, des économistes, etc. J'ai une part de moi qui a peur quand je regarde le futur parce que j'ai deux jeunes, grands adolescents, jeunes adultes et que je me dis, ouais, dans quel monde ils vont grandir ? Il y a une part de moi qui est triste, qui est triste quand le ruisseau en bas chez moi est à sec, qui est triste face à toute la disparition de la biodiversité terrestre. Et il y a aussi une part de moi qui adore marcher pieds nus dans l'herbe, il y a une part de moi qui adore être dans son jardin, il y a une part de moi qui adore nager dans le lac, il y a une part de moi qui trouve la vie belle et abondante. Vous voyez, c'est ces quatre. Et ces quatre par-là coexistent. Et la question que je me pose pour l'action et que je vous pose aujourd'hui, c'est à laquelle je donne le volant. Imaginons ces quatre parts, ces quatre couleurs primaires soient dans la voiture, qui a le volant et qui conduit ? Parce qu'en général, celui qui conduit, elle permet d'une belle influence sur la direction qu'on prend. Alors, je vais structurer mon exposé en... Je n'ai pas fait de slide, mais vous allez voir que mon plan, il est très clair. Le premier, c'est pourquoi donner le volant à la joie, parce que c'est mon choix. Et le deuxième, c'est comment. Alors, j'entame avec le pourquoi. J'ai trouvé quatre raisons valables. La première, c'est pour ma propre santé, pour mon propre bien-être. Parce que c'est quand même beaucoup plus agréable de fonctionner avec la joie. Je vois beaucoup de collectifs que j'accompagne, c'est mon métier, je suis facilitatrice, j'accompagne des groupes. Je vois beaucoup de collectifs qui sont dans cette distorsion du rapport au temps, dont a parlé Charlene, le rapport à l'urgence. Et du coup, par urgence, et avec derrière une belle intention, ils font les choses vite, ils font les choses sans respecter le rythme de chacun, et parfois en malmenant l'humain, voire en malmenant le vivant. Voilà. Donc comment, en empruntant le même chemin d'un rapport au temps dysfonctionnel, on peut arriver à une destination différente ? Question. Parce que moi, une principale colère face à notre système, c'est son rapport au temps qui est complètement déstructuré et dysfonctionnel. La colère et la peur sont des lanceurs d'alerte. Elles ont vraiment leur rôle dans notre métabolisme. Elles sont là, la colère c'est comme un panneau attention, vous savez sur la route je parlais de volant tout à l'heure, donc je vais rester avec cette métaphore. Le panneau attention, danger, ça c'est colère. Elle vient vous dire, ouh ouh, il y a une injustice, là il faut que tu rétablisses la bonne direction. Et peur, c'est pas non, un peu sens interdit, il ne va pas, méfiance, ralenti. Ok, ça c'est le rôle des émotions, c'est des excellents lanceurs d'alerte. Et d'où l'intérêt de les reconnaître et de les écouter. Par contre, en tant que meneur de projet, en tant que meneur sur le long terme, c'est pas les très bons guides, parce qu'ils vont avoir tendance à nous amener dans la frustration, dans l'impuissance, ça va gérer plein de mécanismes de stress, parce que rester avec colère ou peur en permanence, l'organisme, ça le met en tension, fuir attaqué en permanence, et donc c'est ça le stress. Ça va nous amener dans la résignation, parce que quand on en aura eu bien marre d'avoir mal au ventre, on va pouvoir se résigner. Le déni, qui évite d'avoir mal au ventre trop souvent, burn-out, démobilisation. Ça c'était ma première raison. La deuxième raison, c'est un peu la même mais différente, c'est parce que c'est plus agréable, c'est quand même plus drôle, et c'est aussi plus inspirant. Qui a-ce qui a envie de rejoindre un collectif où les gens effectivement ont une vibration de stress et d'anxiété, même s'ils sont dans l'action, ça se sent quand le groupe a une vibration d'anxiété, et toujours en train de dire « mais faut agir, faut agir, faut convaincre les autres, faut y aller ». Je caricature, vous avez remarqué ma manière de parler. Voilà. C'est quand même plus facile, plus fluide et plus durable. Du coup, d'avoir un collectif joyeux, ça donne envie. Ça donne à voir aussi que cette transition, elle peut améliorer notre quotidien et qu'elle peut être agréable à vivre. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, hein. J'explique pourquoi j'ai envie de donner le volant à la joie. Plus efficace. Alors plus efficace, là je vais faire référence à la courbe du deuil dont parlait tout à l'heure Charline. Je ne vais pas la détailler là non plus, mais la courbe du deuil, effectivement, toutes les émotions, colère, peur, tristesse, sont dans la phase de résistance. Acceptation, qui ne veut pas dire être d'accord, ça veut dire faire le constat de ce qui est. Et ensuite, à partir de là, ok, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Donc on rentre ensuite dans l'expérimentation. Et l'expérimentation, si je reste sur mes quatre boîtes, c'est la joie à la hauteur. Je vais essayer des choses. Ça ne marche pas ? Ok, je vais essayer autre chose. Alors de temps en temps, je fais un petit retour dans la résignation, dans la colère et dans la peur, hein, encore une fois, fils de skateboard avec cette courbe. Mais, voilà. Donc c'est plus efficace parce que cette énergie joie, je la remets encore dans ma typologie quatre boîtes, hein. Cette énergie joie, c'est elle qui va avoir un regard créatif et innovant. C'est elle qui va nous permettre de penser autrement, de sortir de la boîte et de trouver des actions différentes. Parce que l'énergie de colère, elle a tendance à résister. Et puis elle est quand même assez impulsive. Donc elle a parfois une manière de penser qui est un petit peu avec des œillères. L'énergie de peur, elle se replie, elle se ferme, elle n'est pas très créatrice, pardon, elle se protège, l'énergie de peur. L'énergie qui peut créer, qui peut trouver de nouvelles histoires, c'est vraiment la joie. En plus, c'est une énergie qui ne suscite pas la résistance chez l'autre. Là, je vais vous parler purement en système nerveux autonome. C'est notre mécanisme de réaction géré par notre cerveau reptilien qu'on ne contrôle pas. Si je suis depuis la colère ou depuis la peur, spontanément, ça va générer, même si je ne parle pas, même si je suis juste en train d'expliquer, ça va générer quelque chose. Et en biologie, on va parler de phéromones, etc., qui va réveiller chez l'autre ce même système nerveux autonome et donc qui va avoir tendance, merci Charline, à créer une résistance quelque part. C'est pour ça que par exemple, face à quelqu'un qui n'est pas d'accord, convaincre, souvent contre-productif, il vaut mieux écouter et essayer d'écouter dans une vraie ouverture. Et reformuler sur les paradoxes, ça c'est pas mal en général. Donc la joie ne suscite pas la résistance chez l'autre et puis elle ouvre des possibles. Elle peut même des fois aller questionner, tiens, ils ont l'air bien, comment ils font ? Et là, ça éveille la curiosité. Ça évite aussi l'écueil du donneur de leçons qu'on peut parfois vivre dans les collectifs écologiques. Parce que si on agit avec la joie, on le fait pour soi, on le fait parce que ça a du sens, on le fait parce que même si on est tout seul, après tout, on ne se voit pas bien être ailleurs. Et donc du coup, on se fait plaisir et ça, ça rayonne, ça c'est inspirant. Et enfin, le quatrième, pourquoi ? Parce que ça permet de mettre en œuvre le changement souhaité. Et là, je vais vous parler du grand fil rouge de ma vie avec cette belle phrase de Gandhi. Allez, tente au mieux que tu peux d'incarner ce changement que tu souhaiterais voir dans le monde. Et il y a une question que je me pose souvent pour essayer de garder ce fil rouge vivant en moi. Qu'est-ce que je veux réellement préserver ? Parce qu'en tant que biologiste, j'ai rapidement compris que ce n'était pas la vie, je voulais préserver la vie. Elle a déjà traversé cinq extinctions de masse. Le vivant sait vivre les extinctions de masse. Il y a une très très belle résilience au niveau du vivant. Il n'y a pas de souci pour lui finalement. Ah, peut-être, parce qu'on a quand même dit des facteurs aggravants, mais somme toute. L'humanité, ouais, assure-la par contre. Mais quelle partie de l'humanité, quelle facette de l'humanité j'ai envie de préserver ? Et donc du coup, quelle facette de l'humanité j'ai envie d'incarner pour pouvoir la préserver, la porter sur le chemin que je tente de mettre en œuvre ? Voilà, tout ça c'était pourquoi donner le volant à la joie et maintenant comment ? Qui reste la partie pratique. Alors comment ? Il va y avoir une double facette concomitante. Tout d'abord, en prenant soin de ces émotions dites négatives. Peur, colère, tristesse. Je vais vous faire la métaphore du jardin avec des mauvaises herbes et des fleurs, sachant que je suis passée en mode permaculture dans mon jardin et quand on a passé en mode permaculture, on a compris que les mauvaises herbes pouvaient devenir utiles. Et c'est vraiment ça l'idée. comment prendre soin de ces mauvaises herbes, c'est-à-dire de ces émotions qu'on qualifie en général de dites négatives parce qu'elles nous font des sensations désagréables. Comment en prendre soin pour pouvoir les composter et donc pour pouvoir les mettre vraiment au service de l'action comme des lanceurs d'alerte pertinents et pas comme des freins parce qu'eux ont anxiété, etc. Et les solutions les plus pratiques et les plus efficaces que j'ai trouvées sur mon chemin de quête, donc pleine conscience, tradition du village des pluniers, reconnaître un petit peu la guidance que je vous ai fait tout à l'heure en rapide, reconnaître dans le corps, reconnaître dans les sensations, sentir au niveau du corps, au niveau des sensations, où est-ce que ça se localise, prendre le temps d'écouter, écouter ne voulant pas, étant pas une action mentale, étant vraiment une action restée un petit moment avec la sensation physique. Venir la respirer pour être présent avec, pour être là dans ce qui se passe en nous. C'est désagréable, c'est inconfortable, il y a une part de nous qui auraient envie de le fuir, mais comment au contraire je peux l'accueillir, le ressentir dans le corps, lui autoriser à exister dans ses sensations, être avec. Et quand on est avec et qu'on autorise dans les sensations, c'est pas si désagréable à vivre. Ce qui rend en général la peur ou la colère désagréable à vivre, c'est toutes les histoires qu'on se raconte dessus. C'est ça qui est désagréable, c'est les histoires du mental. La sensation, elle est pas confortable, mais quand on l'observe, on est dans l'observateur, donc ça va au niveau de mon vécu perso. Et puis reconnaître cette part de moi et prendre soin d'elle, vraiment comme je prendrais soin d'un proche, plutôt parce qu'on fait un déni sur la fin de vie, on fait un déni sur le handicap, on fait un déni sur plein de choses, mais on fait un déni sur nos émotions négatives aussi. On a tendance à vouloir les fuir et pas qu'elles soient là. Elles font partie de notre vivant et elles ont leur rôle. Donc vraiment les accueillir, d'accord ou pas d'accord, l'idée n'est pas de passer toute la journée, l'idée n'est pas de les cultiver non plus, en les accueillant. Si je vais arroser mes mauvaises herbes, ça va pousser. Non, voilà, c'est de reconnaître qu'elles sont là, passer un moment avec, 5, 10 minutes, quand elles se manifestent, ça sert à rien d'aller les réveiller non plus, je ne vais pas planter des mauvaises herbes dans mon jardin. Et puis quand elles se manifestent, oser passer un petit moment avec et puis dire ok, je sais que t'es là et je suis là aussi, mais je vais redonner le volant à joie. Alors quand je dis pas cultiver ces mauvaises herbes, vous avez compris ce que j'appelais mauvaises herbes, ça va, je ne perds pas avec mes métaphores. Il s'agit non plus de faire attention à ce fil de notre information. Comment est-ce qu'on s'informe et à quel moment ça reste de l'information, à quel moment ça vient de la pollution. Donc bien sûr, il y a le choix des médias. J'espère que vous avez déjà observé et vécu. Et puis même dans les articles scientifiques de qualité ou dans les revues de qualité, il y a une dose à respecter. La modération est intéressante. Je m'informe et puis là je sens que ça vient réveiller. Je prends soin et je continuerai de m'informer plus tard parce que sinon, sinon j'arrose mes mauvaises herbes quelque part. D'accord ? Donc attention à comment vous nourrissez votre colère et votre peur et d'arrêter pour avoir l'information, rester conscient, rester lucide, mais progressivement, au fur et à mesure que vous pouvez les digérer. Et donc elle parait simple et elle parait un peu banal et futile, cette technique de simplement revenir à la sensation corporelle, simplement être avec quelques minutes, simplement respirer. Et pourtant elle est tellement puissante, expérimentée, surtout ne me croyez pas expérimentée. Ce n'est pas de moi cette phrase, c'est du Bouddha. Parce que c'est de là que ça vient après tout. Deuxième méthode pour le comment, c'est apprendre à apprécier ou à réapprécier. Avoir le beau, avoir l'abondance. A goûter la vie. A écouter le silence. A sentir le chant du vent sur sa peau. Et là aussi, ça demande de ralentir. Et ça demande de revenir dans ses sensations. Se relier au vivant, c'est ça. C'est célébrer, aimer. Tout simplement ce que l'on... Parce que des fois, à force de trop vouloir préserver, on finit par en oublier d'aimer et de goûter, tout simplement au quotidien. Il y a une question qui m'aide dans ma notion de réussite sur ce chemin-là. Une question que, pareil, garder cette idée comme une pratique. Garder ça vivant comme une pratique. J'ai beaucoup aimé la phrase sous l'horloge tout à l'heure. Et je me suis compte. Est-ce que j'aime la vie ? Est-ce que je joue avec ? Ou est-ce que je cours pour préserver quelque chose partout ? Mais quoi, des fois ? Donc ma question du soir, c'est combien est-ce que j'ai aimé aujourd'hui ? Combien est-ce que j'ai aimé en termes de diversité ? Combien est-ce que j'ai aimé en termes de qualité ? Combien est-ce que j'ai aimé en termes de quantité ? Troisième, comment ? S'engager. S'engager est l'une des actions les plus radicales que je vois aujourd'hui dans notre système. C'est de ralentir. C'est de ralentir et d'assainir ce rapport au temps. D'assainir dans ma manière d'être mon rapport au temps, mon rapport à la présence, mon rapport à la vie et mon rapport au non-humain, bien sûr. Et d'observer dans plein des gestes comment cette dissociation dont parlait Charline tout à l'heure, ce concept de nature qui est comme un espèce de paysage autour de moi, est-ce que je peux re-rentrer en relation avec ? Est-ce que je peux retrouver ma place dans la toile de la vie ? Donc cette notion de passer de l'ego à l'écho. Et comment ça aussi, c'est une pratique quotidienne d'avoir un autre rapport au non-humain, à la présence. Et pour moi, s'engager, ralentir est vraiment, du coup, cette idée de ralentir pour pouvoir cultiver cet état d'être est une action radicale à contre-courant. Qui fait ensuite faire. L'idée n'est absolument pas de faire, mais c'est depuis quel niveau d'être je mets en place ce faire. C'est aussi un choix d'évolution. Là, je vous inviterai, ceux que ça intéresse, c'est aller regarder la théorie polyvagale. Je ne vais pas la développer là tout de suite. Mais notre système nerveux autonome, c'est-à-dire la partie de notre corps qui enclenche le fonctionnement automatique de nos actions, à 80% de nos actions ne sont pas conscientes. Elles sont gérées de manière inconsciente. Heureusement, parce que sinon, respirer, gérer le foie, le cancréas, tout ça, ça serait une catastrophe. Mais aussi marcher, boire, parler, ça se fait de manière très inconsciente, tout ça. Il y a trois branches du système nerveux autonome. Il y en a une qui est vraiment sur fuir, attaquer. C'est le système nerveux dorsal, là, avec tout le système sympathique. Il y en a une qui est ce figé, ce bloqué de ne pas savoir quoi faire. Ce qu'on parlait tout à l'heure de l'éco-paralysie, c'est le vagal dorsal. Et puis, il y a la branche du vagal ventral. Et la branche du vagal ventral, elle cherche à être en lien, en lien avec soi, dans un rapport à la présence, dans un rapport à l'écoute, en lien avec l'autre, dans un rapport au rythme, à l'écoute, etc. Et c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles ces exercices de respiration, a priori anodins, sont aussi puissants. C'est parce qu'ils nous ramènent, c'est le vagal ventral qui gère la respiration en termes de fonction autonome. Et la respiration est la fonction autonome du vivant. Parce que s'il y a bien un truc qu'on fait, le premier truc qu'on prend en arrivant au monde, c'est ça. Et c'est le vagal ventral qui gère ça. C'est l'état par défaut, a priori. Donc quand on revient à la respiration, on ramène aussi tout son système nerveux dans cette envie de se mettre en lien avec soi, de se mettre en lien avec l'autre, de se mettre en lien avec le monde. Regardez la théorie polyvagale pour ceux qui veulent creuser. Des fois, quand j'accompagne les gens, je leur dis que c'est peut-être une manière de télécharger la version 4.0 de Sapiens, Sapiens, en espérant que ça devienne Sapiens conscience ou je ne sais quoi. Et donc le dernier comment que j'ai envie de vous proposer, c'est de se laisser enseigner par le vivant, de se laisser enseigner par le non-humain. Notre corps est organique. Notre corps sait comment fonctionne la vie en tant que système, en tant que modèle de collaboration exemplaire. Et puis le non-humain tout autour de nous, je vous disais tout à l'heure, il a déjà traversé cinq extinctions de masse. Il sait le faire. Nous, ça va être notre première. Modifier l'histoire qu'on se raconte sur la place de l'homme, en se laissant enseigner par le non-humain. C'est intéressant aussi. Moi, je suis émerveillée quand je suis en ville, vous savez, par toutes ces petites plantes qui arrivent à se faufiler, là. La persévérance, l'endurance qu'il a fallu. Comment ils doivent se sentir seuls, ces pissenlits au milieu du trottoir, là ? Et il a réussi à passer, il a réussi à fleurir, quoi. Waouh ! Moi, je ne suis pas aussi persévérante dans mon action. Je me sens trop seule au milieu de ce béton, j'y arriverai pas, quoi. Le pissenlit, lui, c'est fer. Il a cette énergie-là. Ou la chenille, je veux dire. Le courage d'accueillir cet hiver de l'âme, Christiane Saint-Ger. Ce courage de ralentir à un point, d'oser un autre rythme. Parce que, ouais, c'est pas un état dépressif, c'est un état de repli, de re-questionnement du sens, de re-questionnement de qui on est, de quelle place on veut avoir au sein du monde. Que d'oser ralentir, se replier, prendre un moment vraiment avec soi-même, pour ensuite se transformer. La chenille peut m'apprendre ça. Elle ose aller à la chrysanite. L'arbre. Comment je peux regarder un arbre et retrouver de la solidité, retrouver de l'ancrage, trouver de la force à résister au vent de l'existence. Avec tous les modèles de l'arbre, quoi. J'ai le chêne qui est là, qui est planté avec son grand pivot. Souffle. Il en faut du vent pour déraciner un arbre. Il est solide quand il est dans ses racines. Et puis vous avez le sol ou le bambou et... Allons-y, vas-y, remue-moi. Mais cause toujours, tu m'intéresses, je reviendrai bien dans mon axe, bien droit, et je perdrai pas. Ce qui est mon axe, c'est ce qui est mon chemin. Dernière métaphore que j'aime beaucoup et je vais peut-être vous amener un peu plus loin, mais Charline a mis le spirituel comme l'une des manières de transcender tout ça et de vivre ça joyeusement. Donc je l'ose. C'est la métaphore de l'eau. De l'eau, de la vague et de l'océan. En tant qu'être humain, il y a des vagues dans l'océan. Il y a des grandes vagues, il y a des petites vagues. Il y a des vagues blanches parce qu'elles charrient plein d'étumes. Il y a des vagues noires parce qu'elles charrient des algues. Et puis les vagues, elles naissent à un moment dans l'océan et puis elles meurent sur la plage. Il y a des vagues qu'on peur de la plage. Si la vague se voit comme une vague, elle risque de souffrir en voyant arriver la plague ou en voyant arriver la digue. Mais si la vague se voit comme étant l'océan, c'est-à-dire si l'être humain arrive par sa pratique à toucher son humanité commune. Si j'arrive à me voir comme une cellule d'un organe qui est l'humanité, et c'est vraiment une pratique, je vous parle là, ce n'est pas une conception. Là, je suis dans la vision de Tish Nathan. Si j'arrive à me voir comme une cellule d'un organe de l'humanité, déjà j'ai une perception différente de moi en tant que vague quand je me vois comme de l'océan. Et si progressivement je prends conscience que l'océan est formé d'eau, que je peux me voir dans un nuage, que je peux me voir dans un corps humain à 70%, que je peux me voir dans plein de manifestations, là aussi mon rapport à l'existence se retrouve un petit peu bouleversé et je deviens à ce moment-là une cellule du grand corps du vivant. Et à ce moment-là, danser avec l'incertitude n'est pas toujours facile au quotidien, parce qu'au quotidien on redevient bien, la petite cellule indépendante qui a sa propre opinion, qui est touchée par sa propre colère et sa propre peur. Mais il y a un recul assez naturel qui peut se faire et qui peut permettre de vivre tout ceci dans une autre compréhension, même si on ne la comprend pas, mais en tout cas qui peut donner de l'élan. Voilà, j'espère que ça va être clair avec mon histoire de la vague. Et sur cette vague, qui parle aussi de la fin de John Amessi, elle appelle ça la toile de la vie, qui dit Jadam, il appelle ça l'intérêt, c'est-à-dire voilà comment passer de l'ego à l'ego, c'est ça aussi, quoi, trouver sa place, son axe. Et quel impact, quelle vibration je peux avoir dans ce système-là, dans cette vision du système. Et moi des fois j'aime bien essayer de me positionner comme un point d'acupuncture en ayant une espèce de, alors c'est un peu dans mon champ de croyance là, mais ça aussi ça cultive ma joie ce type de croyance, de me dire tiens voilà je me sens un peu isolée, et je ne le suis pas aujourd'hui parce qu'on est tous ensemble, mais des fois je me sens un peu isolée dans mon quotidien, mais tant pis je continue à vibrer mon truc, et puis voilà ça a certainement un impact quelque part. Et puis si je sens que le monde a tellement besoin de ralentir, alors comment le demander aux autres si moi-même j'arrive pas à me l'offrir dans mon action et dans mon rapport au non-humain. J'ai posé beaucoup de questions. Merci.